Une question six minutes, vous n'êtes pas bien, vous allez couper la. La finale de la Coupe du Monde 2006, puisqu'à ce moment-là j'ai été l'envoyé spécial permanent de l'équipe en Italie. J'avais vécu la finale sur une plage de Calabre, avec la famille Gattuso, il y avait des oncles, il y avait des cousins, c'était absolument merveilleux. Une famille extraordinaire, on a rigolé toute la journée. Assez Milan, parce que c'est mon enfance. Le Milan était énormissime avec ses trois néerlandais. Après Milan, un, deux, Guingan. On en a vendre Guingan, évidemment, le Runduru, qui est le petit sans sirop de Bretagne, la petite Bombonera de Bretagne, en avant de Gingamp évidemment. Et après trois souvenirs très particuliers de ma vie, c'est Newcastle, ville incroyable, bifole, où j'ai vécu pendant sept mois. Will Grieg on fire. 2012, dernière journée du championnat d'Angleterre, Manchester City contre Cupillère. Manchester City est menée d'embarquer deux buts dans les arrêts de jeu. C'est à Montpellier en reportage pour France Football, et donc j'avais dit à Bertrand Latour, vous connaissez Bertrand Latour, qui était à l'époque stagiaire à France Football. Et Bertrand il m'a fait le commentaire des trois dernières minutes et tout de Paris. Et je stressais, je disais c'est pas possible, tu me racontes des conneries, comment ils peuvent perdre ton truc cupillère et tout. Et là ça a été l'explosion de joie. Ma chemise, je l'adore là, il y a 14 tonnes de sueur qui tombent. Et puis après, ou kebab, ou resto, je ne m'endors jamais avant 4h du matin. Mais moi je suis comme un footballeur, sans déconner, je ne m'endors jamais avant 4h du matin. San Siro c'est un truc incroyable, c'est charnel, c'est bestial. J'ai vécu des souvenirs extraordinaires à San Siro. En 2005, je suis allé vivre en Italie, j'ai vu le Milan assez gagné, la boue, moi j'étais le mec à côté quoi, tu es le mec qu'on invitait pas, les tifs passent à côté. Cardière américain, moi c'était le sandwich américain, c'est un truc de fou. Et en tout cas à 18 ans, je ne pensais pas à 18 ans que je commenterais un jour des matchs de couple de monde. Alors évidemment avec images, mais ça, oublions, il n'y a pas des images. Doctor House, je suis fou amoureux du Doctor House, Grey's Anatomy, fou amoureux d'urgence, ça me rend fou. Sur Twitter, vraiment, il y a des messages d'affection, vraiment qui font du bien. Je regarde, je lis, je prends en compte, je réponds. Des gens sur Twitter que j'ai rencontrés après dans la vie réelle et franchement, ça fait du bien. Un jour, je fais une émission en Italie sur Sky Sport Italia et à côté de moi, j'ai quand même un entraîneur assez connu quand même, Gianni De Biazi qui a prêt à entraîner l'Albanie, qui a fait quand même une bonne prestation avec l'Euro 2016 avec l'Albanie. Il me regarde comme ça, il me dit mais vous ressemblez à Danny De Vito quand même quoi. Bon, j'ai moins d'humour que Danny, voilà franchement. Mais Danny De Vito, on me dit souvent que je ressemble à Danny De Vito. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada